bonsoir à tous bienvenue sur ce nouveau live cet alpha webcast on va ce soir partir un peu lever la tête simplement regarder ce qui se passe au dessus de nous et aller voir comment on peut photographier les étoiles et pour ça on a le plaisir de recevoir ce soir Michael Ingouf bonsoir Michael bonsoir Guillaume bonsoir à tous merci de me recevoir je vais essayer de vous partager pendant une heure ma passion sur sur les étoiles et notamment et la lune aussi également c'est ce qu'on appelle en gros les photos d'astrophotographie voilà vous l'avez ça vous a pas échappé on a on a fait déjà au printemps dernier au moment du premier confinement un concours photo avec toi sur instagram puisque ton compte sur instagram c'est astro art contraste ça vient d'où d'ailleurs ce nom bon en fait j'ai créé un compte qui s'appelle studio art contraste mais plutôt pour les photos de rue et tout ça donc j'ai cherché après à juste à mettre la particule préfixe astro devant d'accord et donc c'est un compte sur lequel tu publies toutes tes photos d'astrophotographie exactement voilà et toi ton ta signature en fait c'est que tu photographies le ciel uniquement avec des appareils photo et des objectifs conventionnels exactement j'aime le télescope non pour l'instant je n'ai pas encore acheté de télescope peut-être qu'un jour ça arrivera avec l'expérience mais pour du coup j'essaye jusqu'à présent de d'obtenir un résultat professionnel avec des optiques qu'on peut acheter des optiques photographiques et les appareils photo aussi et donc c'était c'était l'idée de ce premier concours de vous donner la possibilité à vous aussi de faire des de faire des photos d'astro et puis des photos de lune puisque le premier concours était en confinement c'était pendant confinement au moment de la super lune c'était au fin mars c'est bien voilà et donc on en a refait un a tout récemment et d'ailleurs à la fin de ce live on va vous donner les résultats voilà on a eu les photos gagnantes de ce nouveau challenge et donc on vous livrera le palmarès à la fin de la fin de ce live tiens on va vous poser une question et vous allez pouvoir réagir tout de suite sur notre instagram sur l'instagram sony france sony point france est ce que vous avez déjà vous même fait de la photo d'astro est ce que vous vous êtes déjà ce que vous avez déjà pris ce risque voilà de photographier le ciel de nuit avec votre appareil photo j'imagine que si vous êtes là avec nous ce soir c'est que au moins vous avez envie de le faire mais est ce que déjà parmi vous il y en a qui se sont déjà exercés à cette à cette pratique et puis ça me donne l'occasion de te poser la question à toi ouais d'où vient chez toi cette passion pour l'astrophotographie en fait je pense que le départ c'est un peu grâce aux réseaux sociaux pour du coup j'avais j'étais un peu tombé sur le soul charme des photos de voie de voie lactée et notamment aussi d'aurore boréale photo je n'ai toujours pas réalisé trois ans plus tard mais c'est vrai que c'est un peu le moteur du truc c'est de voir un peu qu'est ce qui se passait dans le ciel et notamment ces aurores boréales donc j'ai commencé comme ça à m'intéresser via les réseaux sociaux à suivre des comptes et puis après une fois en normandie je me souviens très bien un soir un soir du mois d'août j'ai vu un premier nuage dans le ciel et c'était pas un nuage de pluie c'était plutôt un nuage un peu stellaire je me suis mais qu'est ce que c'est donc j'ai sorti mon appareil j'ai essayé de faire des premiers réglages et pour du coup j'ai compris que c'était vraiment la voie lactée donc ça c'était il y a à peu près trois ans trois ans et demi et donc depuis c'est un peu ça a été le coup de foudre et j'ai voulu aller plus loin en apprendre plus savoir ce que je photographie parce que c'est vrai que l'intérêt aussi de l'astrophotographie c'est côté un peu scientifique qui est l'astronomie ça permet de se projeter aussi dans l'espace et de comprendre un peu comment s'est formé un peu un peu notre univers et notre galaxie c'est aussi on tire le fil et puis ça devient une passion et c'est vrai que l'astrophotographie j'aime bien définir comme la frontière entre l'art photographique et la science qui est l'astronomie donc c'est vraiment la frontière entre les deux ce qu'on verra un peu plus tard c'est vrai qu'on photographie des choses qu'on voit pas toujours à l'oeil nu non plus donc c'est un peu photographier l'invisible donc c'est assez intéressant pour du coup de donner un peu sa patte aussi après artistique une fois en retraitement mais alors si je comprends bien tu es un tout jeune photographe photographie oui j'ai découvert en 2015 en fait quand j'ai quand je suis parti à new york donc je m'étais acheté un premier appareil sony hc90 avec un tout petit appareil de rue donc c'est vrai que je suis tombé amoureux de la photo à ce moment là je me promenais dans les rues de new york et puis j'ai fait pas mal de photos et c'est vrai que les gens ont trouvé mon écriture photographique intéressante au point de vue photo de rue donc pour du coup ça m'a pris comme ça et depuis je vis photo la moitié du temps la moitié du temps voire plus que ça donc c'est une passion chez toi encore il faut que ça le reste donc on a fait on a fait à l'occasion donc de de ce concours sur la photo de lune en particulier puisque c'était le thème du concours qu'on a organisé c'est vrai que c'est un thème qui est pratique quand on est confiné comme pour du coup c'est aussi un peu l'objectif que je voulais c'était vraiment associer les gens qui se sentaient peut-être un peu seul en faisant en étant isolé en étant confiné se dire je regarde la lune et puis il ya d'autres gens à côté de moi qui regardent la lune donc pourquoi pas partager ces photos notamment avec avec la création de ce concours et ben c'est super parce qu'on a vu vous avez été nombreux à participer presque 200 contributions qui ont été publiés sur sur le nouveau compte et puis on a il y en a même encore qui continue d'arriver sur les premiers comptes qu'on avait créé pour le premier concours on en est presque à 700 700 photos donc si vous voulez vous inspirez effectivement comme tu dis allez voir rechercher le hashtag sony moon challenge et sony moon challenge 2020 pour celui qui vient de se terminer et vous allez voir superbe galerie d'images réalisées par vous tous et c'était effectivement le but d'avoir cet échange virtuel autour de la photo de ciel et de lune en particulier donc ça par exemple c'est une photo que tu as fait pendant la dernière pleine lune il y a une semaine et demie c'était la pleine lune et donc une photo une photo réalisée avec la 7S3 pour du coup donc réaliser avec ce qui est aussi un appareil photo parce qu'on en a beaucoup parlé exactement c'était ça un peu le challenge c'est de voir un peu ce qu'il avait dans le ventre aussi c'est 12 mégapixels voir ce qu'on pouvait en sortir et j'étais quand même relativement très agréablement surpris c'est que la qualité photo comme on le voit un peu sur la photo elle reste très très correcte pour un capteur de 12 mégapixels sachant que je suis à 600 millimètres plus le multiplicateur que je mets entre l'objectif et l'appareil photo de 1 à 4 donc ça fait une focale quand même à 840 millimètres et donc le résultat est quand même très très satisfaisant et donc ça fait effectivement une première question qu'est-ce qui est le plus important finalement est-ce que c'est la sensibilité ou est-ce que c'est la définition pour la photo d'astro ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre c'est les mêmes ? c'est un équilibre en fait c'est vraiment un équilibre parce que ça va dépendre du sujet c'est vrai que la lune ou un ciel étoilé on n'aura peut-être pas la même existence la lune on veut vraiment quand même avoir une résolution quand même top pour pouvoir découvrir les cratères c'est exactement ça c'est vraiment l'idée c'est d'aller chercher la mer de sérénité les montagnes des apennins ou différents cratères donc et là on a vraiment besoin c'est vrai que toutes les photos je les fais souvent avec la flat 7 R2 on va vous montrer tout à l'heure donc là c'est vrai que c'est vraiment la recherche de détails mais parce qu'on imagine que la photo de nuit on est obligé de travailler en sensibilité mais en fait en haute sensibilité mais en fait la lune c'est elle est très lumineuse la pleine lune alors l'avantage de la lune c'est qu'elle a vraiment un cycle tout au long de ses 28 jours de lunaison et donc forcément on a des moments donnés où elle est très très lumineuse et donc là en l'occurrence quand c'est la pleine lune effectivement on n'a pas besoin d'avoir un appareil qui gère une luminosité extraordinaire par contre ce qui serait intéressant de tester cette S3 ça serait plutôt dans des décroissants de lune où là je pense qu'il tirerait peut-être son épingle du jeu peut-être plus facilement pour faire ressortir plutôt les nébuleuses etc très bien et donc ça c'est pour l'aspect sensibilité maintenant pour l'aspect objectif parce que c'est vrai qu'on est peut-être nombreux à se dire moi y compris j'ai peut-être pas forcément les objectifs qu'il faut pour faire des photos de lune donc en fait il faut avoir quoi pour faire de la photo voilà du paysage nocturne ou du close-up comme ça sur la lune je pense que tu peux montrer juste le slide voilà sur ce slide là pour du coup l'intérêt je voulais vous montrer c'est qu'en fonction de l'objectif qu'on a on va faire des photos aussi différentes donc si on a un objectif de 100 mm voilà j'ai mis en place cette comparaison donc le 100 mm effectivement la lune ne sera pas le principal sujet de ma composition photographique à partir de 280 mm et voire au-delà bah pour du coup la lune on peut vraiment la mettre en avant donc 280 mm c'est par exemple un 70-200 avec un multiplicateur 1.4 exactement ouais et cette 180 mm donc là tu as utilisé le 200-600 et le multiplicateur 1.4 euh non parce que ça fait 840 donc là ça devait là ça doit être le 100-400 multiplié par 1.4 et avec le format APS-C c'est comme j'utilise le full frame que je peux convertir en format APS-C pour regagner un coefficient de 25 ça doit faire 780 mm et là en l'occurrence du coup c'est vraiment le sujet principal on veut monter et la lune d'accord donc en fait on a on profite aussi de ce live pour vous laisser la place pour poser vos questions à Michael et on en a déjà eu quelques unes des questions et je profite qu'on parle un petit peu des objectifs pour pour aborder la question qui nous avait été posée par alors est-ce que je vais la retrouver oui par Romain Romain qui dit qu'il possède un Alpha 6000 avec un 1650 qu'il utilise sur trépied pour faire des timelapse généralement et pour l'astrophotographie voudrait savoir qu'est-ce qu'on peut lui conseiller comme deuxième optique peut-être pour pour exploiter au mieux cet appareil et puis pour pouvoir peut-être varier les sujets qu'est-ce qui vaut mieux partir plutôt vers du grand angle on partit plutôt vers du télé bah c'est vrai que si après ça je dirais ça va dépendre d'où Romain un peu où il habite parce que c'est vrai quand tu habites en ville naturellement on va plutôt avoir un sujet principal qui va être la lune donc là va plutôt falloir s'orienter vers un téléobjectif un zoom quand même assez important donc par exemple pour un Alpha 6000 ça peut être un 70-350 par exemple oui 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 pareil tout à fait oui et c'est vrai que si on habite à peu à l'extérieur des villes on va peut-être s'intéresser un peu plus aux étoiles à la voie lactée si on est dans une région un peu plus sombre on en parlera tout à l'heure là pour du coup c'est vrai qu'un grand angle c'est plus c'est plus sympa donc par exemple un 10-18 ce qui pourrait parfaitement compléter un 16-50 très bien et ben voilà pour répondre à la question de Romain et puis n'hésitez pas vous à interagir à poser vos questions sur Facebook ou sur l'application zoom en fonction de là où vous nous suivez donc la focale on l'a abordé et on va continuer pour du coup parce que là on va aborder un peu plus l'observation pour du coup avec les appareils Sony Sony a mis en place le clear image zoom une sorte de zoom numérique pour du coup alors il y a le clear image zoom et puis il y a la possibilité si vous avez un boîtier plein format par exemple de passer en crop APS-C c'est à dire de resserrer un petit peu le champ image sur un format de capteur un peu plus resserré donc c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure d'illustrer donc moi je me suis fait des raccourcis sur mon boîtier avec les touches C4 et puis la touche appui sur le bas de la molette donc je vais vous montrer à l'écran comment on fait la personnalisation de ces touches donc on va simplement chercher dans le menu photo 2 vers la fin du menu photo 2 vous avez en page 8 les touches personnalisées donc moi je me suis mis sur la touche personnalisée 4 la sélection APS-C plein format donc il me suffit du coup d'appuyer tout simplement sur ma touche C4 pour pouvoir passer du crop APS-C au plein format et puis je me suis mis sur la touche bas de ma molette arrière l'accès à la fonction zoom cette fonction zoom en fait c'est quand je fais appel à ma fonction zoom via mon raccourci je fais appel en fait à celle à la fonction que je vais retrouver aussi dans le menu photo 2 si je la retrouve c'est un petit peu avant voilà cette fonction zoom où vous pouvez choisir de travailler uniquement avec votre zoom optique ou alors travailler avec un zoom numérique classique et encore plus intéressant avec ce qu'on appelle le zoom image clair qui est un zoom numérique intelligent qui va moins dégrader la qualité d'image qu'un zoom numérique classique et donc qu'est-ce que ça donne ? et bien par exemple tout à l'heure j'ai fait de la situation là où je suis je travaille avec un 24-105 donc j'étais à peu près à cette distance là voilà j'avais j'ai fait voilà une photo de Marie-Pierre je vais vous montrer ce que ça donne donc ça c'est ce que j'obtiens avec mon 24-105 simplement en... je reviens en arrière voilà en zoom classique donc c'est à peu près la position que j'ai donc vous voyez que je suis déjà là en crop APS-C puisque je suis à 6 millions de pixels j'ai l'impression voilà non là je suis en crop APS-C voilà donc je passe à 2,6 millions de pixels et puis après je vais faire du clear image zoom 2 fois, du clear image zoom 4 fois et vous voyez que là je suis encore à 6400 ISO et j'ai une image qui est toujours exploitable avec une définition de 2,6 millions de pixels j'ai pu vraiment magnifier mon sujet et donc c'est vrai que c'est ça dont on peut se servir aussi lorsqu'on fait de la photographie d'astre on n'a pas toujours la focale requise la puissance focale adaptée pour aller vraiment chercher des détails mais on peut au moins pour l'observation pour l'observation au moins oui ça c'est sûr on peut s'appuyer sur ces astuces on va dire pour aller se rapprocher de son sujet et notamment et là en l'occurrence Guillaume sur cette photo j'arrive à un équivalent de 2520 millimètres donc c'est vraiment énorme et on s'aperçoit qu'on peut aller chercher des détails on peut s'intéresser vraiment à la lune en tant qu'objet du ciel et donc là même on s'aperçoit qu'à rentre je pense que la plénume ne rentrerait plus dans mon cadre donc là on était sur un zoom de 100-600 on a levé le télé de convertisseur donc déjà multiplié par 1,4 on avait le crop APS-C donc remultiplié par 1,4 et puis on avait le clear image zoom deux fois et donc là voilà c'est comme ça qu'on arrive à 2500 millimètres ce qui est quand même une focale tout à fait remarquable c'est exceptionnel pour des optiques qui restent quand même assez compact même si le 200-600 pèse quand même 2 kg mais finalement ça reste beaucoup moins qu'un télescope donc on peut quand même s'amuser à aller observer la Lune et puis après d'autres phénomènes astronomiques et pour du coup pour la Lune c'est quand même un truc sympa moi j'étais vraiment halluciné j'ai vraiment gagné en observation et même les photos pour une utilisation des réseaux sociaux c'est vraiment grandement suffisant alors on précise juste que cette fonction clear image zoom elle est utilisable uniquement quand on est en JPEG donc par contre ça limite un petit peu les possibilités pour le traitement pour le retraitement par contre c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué il faut mieux pas se tromper sur nos traitements, nos réglages mais autrement quand on voit le résultat franchement c'est vraiment très très impressionnant voilà donc ça répond un peu aussi à la question de Romain aussi de tout à l'heure c'est vrai que s'il veut acheter un objectif 70-300 et bien avec la multiplicité du pierre image zoom il peut vite arriver à 600 voire plus donc ça peut quand même devenir très très intéressant déjà avec de l'APAC 350 mm ça fait l'équivalent en plus de 500 mm donc effectivement on va assez vite vous allez assez vite atteindre des focales très élevées pour aller chercher du détail par exemple sur la Lune alors l'intérêt d'avoir justement une focale assez importante pour du coup c'est de pouvoir aussi aller chercher des événements astronomiques qui sont liés pour du coup à l'activité humaine et là en l'occurrence c'est le passage de la Station Spatiale Internationale sur la Lune donc là j'ai eu la chance c'est une photo qui a été faite aussi pendant le confinement de ma fenêtre donc pour du coup j'ai vraiment eu de la chance je peux vous montrer pour du coup comment ça se passe alors est-ce que c'est vraiment de la chance parce que c'est de la préparation c'est de la préparation il faut quand même savoir à quel moment on peut l'observer alors voilà c'est ça la chance c'est que la Station Spatiale est quand même elle vit à une vitesse de 27 000 km heure donc c'est vrai que pour la prendre en photo il faut déjà pas se louper quand on appuie sur l'interrupteur mais pour du coup je vais juste vous montrer alors il y a des applications qui peuvent permettre de prévoir ça exactement donc vous avez juste ça s'appelle Transit Finder par exemple que j'utilise c'est un site internet et en fait vous mettez Auto Detect ça permet de déterminer votre position GPS et puis vous faites Calculette en fait il va vous donner la position par rapport à la Lune ou par rapport au Soleil au prochain passage le plus proche en fait de l'ISS donc je sais pas si vous voyez bien sur le... ouais ok et donc pour du coup on va prendre par exemple la première j'ai pris par rapport à la situation d'aujourd'hui et donc je sais que le... il faut juste que tu retires ta main gauche sinon il fait la mise au point sur ta main gauche pour qu'on ait bien la mise au point sur l'écran voilà c'est bon et donc là je sais qu'aujourd'hui je suis sur mon petit point rouge et si je me déplace le 28 novembre à 16h42 pour du coup j'aurai l'ISS qui va passer en plein milieu de la Lune donc voilà après il faut chercher il faut regarder où je me situe par rapport à l'horaire 16h42 est-ce que la Lune sera là est-ce qu'elle sera intéressante à photographier donc il y a quand même un travail de recherche à faire juste derrière donc ça c'est sur le site internet qui s'appelle transit-finder.com et pour la petite astuce pour ceux qui veulent aller jeter un oeil pour savoir en fonction de votre situation à vous qu'est-ce que vous allez pouvoir observer éventuellement comment vous allez pouvoir l'observer donc ça c'est une photo que tu as fait tu as fait une multiple exposition voilà c'est une multiple avec la télécommande pour du coup j'appuie jusqu'à mes 10 photos en rafale et donc pour du coup après je superpose les photos via Photoshop pour obtenir pour du coup ce rendu et on voit bien la trajectoire de l'ISS donc c'est vraiment une photo sympa et puis tu parlais de la chance, oui des fois il y a aussi un peu de chance il y a des fois forcément là c'est ce qu'on disait aussi c'est que l'astrophotographie c'est la science et l'art photographique donc là en l'occurrence du coup sur cette photo là où on a les rondelles qui passent pile poil en plein milieu de la sphère bon du coup c'est vrai que là il faut avoir de la chance il faut vouloir sortir de chez soi parce que là c'était une photo que j'avais faite pendant le premier confinement donc c'est vrai que c'était ressortir le soir avec son petit appareil photo et là en l'occurrence c'était l'Alpha 6100 donc un format APS-C et donc pour du coup je sais que la lune se levait à l'est à peu près au niveau des arbres donc souvent au niveau des arbres en fin de soirée les oiseaux ont tendance encore à s'activer donc pour du coup voilà c'est pour ça que j'ai été là-bas et c'est vrai que c'était une photo réussie et avec beaucoup de chance quand même on revient un petit peu sur la technique Bernard qui voulait savoir quel boîtier A7 tu conseillais on a déjà un petit peu répondu à la question toi tu disais le A7R pour la définition pour aller chercher du détail et puis tu as aussi un Alpha 7 classique 24 millions de pixels qui est aussi un boîtier très polyvalent on va voir quoi tu l'as un petit peu customisé pour la photo mais oui effectivement c'est l'Alpha 7 première génération qui est sorti en 2013 donc là-bas j'étais en 2016 je crois et donc voilà je m'en sers toujours c'est vrai qu'il fait des photos extraordinaires je l'ai un peu modifié on en parlera tout à l'heure mais c'est vraiment un Sony Alpha 7 voilà et puis on parlait tout à l'heure le 7S c'est bien si on veut faire de la voie lactée ça effectivement je ne l'ai pas encore essayé mais je pense qu'il est très prometteur et puis on avait des questions aussi de Tony et de Gérald qui voulaient savoir comment on pouvait adapter un boîtier sur une lunette astronomique est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? est-ce qu'on peut les mettre sur un télescope classique ? est-ce qu'il faut les mettre plutôt sur un télescope à miroir ? alors je sais que c'est pas forcément toi ta spécialité c'est pas forcément ma spécialité parce que je n'ai pas de télescope mais pour du coup je me suis un peu renseigné et effectivement il faut juste acheter une bague d'adaptation en fonction de la marque Sony pour du coup vous achetez bien, vous faites bien attention sur les sites d'astronomie et normalement vous allez trouver votre bonheur sur une bague d'adaptation donc là effectivement vous allez, si vous avez un télescope qui va de 150 à 750 vous allez pouvoir brancher votre appareil photo et ça va devenir une vraie bête de compétition d'accord et est-ce qu'il vaut mieux des télescopes droits ou est-ce qu'il vaut mieux des télescopes à miroir ? est-ce que toi tu as une connaissance ? je n'ai pas forcément la connaissance spécifique mais c'est vrai que moi les télescopes que j'ai vus on met la bague d'adaptation directement derrière le télescope en fait et puis on met la caméra derrière et on peut enclencher comme ça bon Glenn on va répondre à la question Glenn Gervaux que tu connais aussi qui est un fidèle de nos webinars coucou Glenn on va reparler du traitement des photos au fur et à mesure qu'est-ce que j'avais aussi une question de Clément qui demande pour les photos de voie lactée plutôt grand angle style 24 ou fisheye pour quelques raisons l'un ou l'autre on va y revenir parce qu'on a des photos de voie lactée qu'on va vous montrer et Jérémy qui voulait savoir si le clear image zoom est-il équivalent en qualité d'un simple crop sur Photoshop en fait il est un peu mieux c'est à dire qu'il fait un il fonctionne un petit peu mieux parce qu'il fait une interpolation intelligente en fonction de la définition du capteur et des pixels alentour c'est pas une interpolation bicubique classique lui il fait l'analyse de l'image au moment où elle est prise et où il est capable d'analyser aussi sa contextualisation c'est ce qui fait qu'on a une déperdition en qualité qui est relativement moindre et c'est ce qui fait que même au moment où vous cadrez sur votre écran vous allez avoir peut-être l'impression que l'image est assez pauvre vous allez déclencher et en regardant l'image résultante vous allez vous apercevoir que la qualité était meilleure même que ce que vous avez pu observer sur l'écran au moment du cadrage donc c'est vraiment assez surprenant, testez le, vous verrez par moment même après c'est vraiment le seul inconvénient de cette technique c'est qu'on n'est pas en RAW mais en JPEG c'est vrai que le retraitement si on veut améliorer sa photo c'est moins facile on avance sur la présentation donc il y a bien aussi la place pour un petit peu de chance dans l'astrophotographie on est d'accord, on est pas toujours maître de tout mais je pense que dans toute photo il faut une part de chance aussi mais malgré tout on peut faire des choses aussi en fonction on peut favoriser après on peut faire des choses créatives justement c'est un peu l'optique de nos deux concours Sunny Moon Challenge c'est-à-dire on est chez soi ou on essaye d'être créatif donc là en l'occurrence sur cette photographie un beau lever de lune voilà c'est un beau lever de lune que j'ai créé entre guillemets de manière artificielle parce que c'est la lune qui se déplaçait derrière la toiture de mon voisin voilà c'est le toit de sa maison en fait la lune au fur et à mesure est dépassée la toiture donc c'est comme si j'avais mon propre lever de lune après c'est juste une incrustation des photos sur photoshop voilà c'est un montage depuis des ans et des années voilà c'est juste un montage mais c'est juste je me suis fait mon propre lever de lune donc ça c'est un timelapse que tu as fait avec non même pas c'est juste parce qu'en plus j'aime regarder la lune aussi pour du coup l'observer donc là pour du coup je regarde au fur et à mesure et puis j'enclenche quand je trouve ça sympa et puis après je sélectionne les photos qui s'adaptent le mieux à la pente pour du coup pour vraiment respecter ce qui s'est vraiment passé en vrai et vous êtes tous impatients hein Bernard il n'y a pas de soucis on va parler du circumpolaire restez avec nous ça va venir un petit peu plus tard parce que je vois que vous êtes tous déjà un petit peu on va accélérer sur la lune alors voilà on va accélérer sur la lune parce qu'on en a déjà montré un petit peu mais donc les scénarios de prise de vue il faut aussi faire preuve d'imagination la lune c'est quand même l'astre le plus facile à photographier déjà c'est l'astre le plus proche 400 000 km en moyenne donc c'est vrai que c'est quand même l'astre qui est facilement accessible on la voit quasiment de partout de partout qu'on soit en ville ou en campagne on la voit quasiment tout le mois sauf pendant une semaine la nouvelle lune donc voilà on a plusieurs phases en plus extraordinaires à photographier le croissant de lune, la pleine lune, la demi lune le croissant de lune, tiens on voit la Rhin voilà par exemple un croissant de lune derrière juste le coucher de soleil qui était en train de se produire juste devant moi donc là pour du coup bah j'étais obligé de m'arrêter j'étais en voiture j'ai dit je m'arrête et puis je fais une photo sympa et voilà là c'était aussi pour dire garder les yeux ouverts parce que c'est pas forcément que de nuit qu'on photographie les astres c'est à tout moment et puis c'est là tu te dis t'as vu ça dans ton rétroviseur c'est ça ? ah bah j'ai vu dans mon rétroviseur et puis je m'en allais justement faire une photographie de la lune pour m'avoir juste après plutôt sur un lac et j'avais vraiment déterminé ce que je voulais faire et là pour du coup j'étais même dans les virages un peu serrés j'ai garé ma voiture dans l'entrée d'un champ et j'ai pris la photo comme ça à 25ème de seconde donc c'est aussi pour ça que j'avais sélectionné cette photo c'était pour montrer aussi que la stérilisation 5 axes de Sony était vraiment performante j'étais vraiment très 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 surpris parce qu'un 100 millimètres à 1,25ème de seconde sur un 300 lune j'ai zoomé et c'est vraiment parfait pour naître voilà donc toujours garder les yeux ouverts se laisser inspirer par le moment par la lumière et puis il y a toujours un astre qui se cache quelque part oui oui c'est vrai que c'est une photo c'est quand même des photos techniques quand même l'astrophotographie donc c'est vrai qu'il faut aussi laisser libre cours à son imagination et puis à ce qui passe autour de nous donc ça c'est vraiment important donc ça c'est la photo dont tu parlais et donc ça c'est la photo que je voulais faire parce que j'étais pas très très loin d'un lac je savais que la lune allait se coucher vers l'ouest pour du coup et en plus ce soir là c'était en mois de juillet et donc là on la voit pas sur cette photo là parce qu'il faisait encore 3 jours mais il y avait une comète aussi qui était dans le coin nord-est qui s'affichait qu'on vous montrera tout à l'heure mais donc c'est aussi pour ça que j'y allais d'accord donc la photographie, l'astrophotographie c'est aussi du paysage en fait oui 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 ça s'appelle du paysage nocturne oui oui pour moi oui oui voilà c'est pas que de photographier en détail forcément des... non non ça fait partie d'un domaine voilà il y a le ciel profond qui est la photographie des nébuleuses, des galaxies, des clusters, des amas d'étoiles il y a la photographie plutôt planétaire on va dire du soleil, de jupiter et de tous les plans du système solaire la photo de lune qui est un peu particulière qui a son propre domaine et puis la photo de paysage où là justement on essaye d'intégrer ce qu'on voit notamment la lune et le soleil essentiellement dans des paysages qu'on connaît bien et on voit bien que là tu travailles avec un alpha 7 donc un alpha 7 ça fait aussi tout à fait l'affaire pour faire ce genre c'est pas forcément le boîtier en lui-même qui va faire la différence c'est la manière d'observer c'est la manière d'observer, c'est trouver le bon spot c'est avoir la chance que la météo aussi soit sympa avec vous parce que c'est vrai qu'on a trop photographié on va en parler mais déjà trouver le bon spot ça c'est un point essentiel comment ? parce que par exemple là c'est des phénomènes assez rares, des alignements comme ça en plus la lune est en rousse c'était pas une éclipse ? non, la lune au moment du lever elle est souvent de cette couleur là en fait au niveau de l'horizon alors souvent quand on est en vide ou c'est partout ? non partout, c'est comme le coucher de soleil quand il est à l'horizon c'est une question d'épaisseur de la couche atmosphérique qui lui donne cette tendance oui aussi et puis on me demande souvent est-ce que la taille de la lune elle est réelle ? est-ce que c'est pas photoshopée ? est-ce que c'est une vraie photo ? donc là c'est une seule photo pour du coup et ce qu'il faut dire c'est que comme je suis à peu près entre 8 et 10 km c'est par rapport au spot et par rapport à la distance, par rapport au monument la lune se retrouve derrière donc par l'effet d'écrasement des zooms pour du coup la lune elle est beaucoup plus grosse elle est pareille beaucoup plus grosse en fait mais c'est vraiment une seule photo, c'est pas du tout photoshopée donc là on est pourtant au 24 mm non mais là je pense qu'on a pas mis à jour le document on a pas la bonne légende non mais là pour du coup c'est toujours mon 400 mm qui est toujours en format RAW et puis et au niveau de la pose du coup celui là-dessus tu es sur quel type de pose ? c'est moins d'une seconde parce qu'après au-delà d'une seconde la lune elle commence à se déplacer puis on perd de la netteté donc c'est entre une seconde et vraisemblablement plutôt 0,4 c'est vrai qu'il faut tenir compte de ça on photographie des objets qui bougent nous on bouge, on en parlera tout à l'heure nous on bouge en tant que cratères et la lune bouge aussi pour du coup comme elle est pas trop loin effectivement son mouvement au-delà de deux secondes on perd la netteté des cratères et des mers d'accord et puis il y a ces phénomènes on a des phénomènes après rares et des phénomènes exceptionnels pour du coup qui là sont les éclipses de lune qui sont beaucoup plus rares et là pour du coup celle-là c'est pareil c'est une photo, une série de photos que j'ai réalisé en janvier 2019 donc sur le parvis de la Défense au pied de la Grande Arche donc là il était environ 5h30 du matin moins 5 degrés c'est juste pour planter un peu le décor et donc là pour du coup c'est vrai que c'est intéressant de bien connaître son appareil parce que quand il fait très très froid et qu'on est obligé de manipuler un grand nombre de fois parce que là entre le début de l'entrée de la lune dans l'ombre de la Terre et la sortie les réglages ne sont pas du tout les mêmes donc c'est vrai qu'il faut réussir à jouer et à jongler sur et bien connaître son appareil et surtout toutes les touches pour du coup c'est vraiment important alors petite réponse à la question qu'on vous a posée tout à l'heure par rapport aux votes qui se sont exprimés donc vous êtes majoritairement à ne pas encore avoir essayé, tenté, peut-être osé de faire de la photo d'Astro donc vous êtes 76% à ne pas encore avoir essayé et 24% qui avaient déjà mordu à l'hameçon et bien ça laisse une belle marge pour l'entrée avec tout ce qu'on est en train de vous expliquer pour savoir comment vous allez pouvoir peut-être entreprendre cette nouvelle pratique Robert qui nous demande ce qu'il est, lui il a un RX10 Mark IV et il dit est-ce que c'est utilisé pour ces applications RX10 Mark IV donc c'est un bridge, un appareil photo bridge avec un zoom puissant intégré puisque j'ai la même question, ça va répondre aussi à la question Lionel lui il est sur du RX100 alors j'ai pas la version du RX100 parce que les RX100 ont des zooms différents en fonction des versions entre la première et la 7ème génération mais est-ce qu'on peut faire, c'est quand même des capteurs 1 pouce donc c'est pas des capteurs tout à fait, des plus petits capteurs un capteur 1 pouce a déjà une belle dimension est-ce qu'on peut quand même commencer à faire de l'Astro avec des petits boîtiers compacts ou bridge parce que le RX10 c'est quand même déjà un engin assez musclé il a un capteur 1 pouce mais il a un zoom 24 600 il a une qualité optique qui est assez exceptionnelle il est rapide et a priori il a pas de l'Astro. Après c'est des photos qui sont aussi posées en général moi je fais aussi quand même pas mal de photos de la lune à la main parce que j'aime beaucoup me promener avec mon appareil mais c'est vrai que quand on prend un trépied et qu'on pose tranquillement son appareil je pense que les appareils que tu as cités avec un objectif je sais plus c'est 24 600 24 600 je pense qu'à 600 millimètres vous aurez des résultats très sympa et sachant que comme on le disait tout à l'heure comme la lune est un astre par exemple assez lumineux oui oui c'est pour ça qu'un capteur quel que soit le capteur on n'a pas besoin d'avoir un capteur qui a une sensibilité stratosphérique pour sortir une bonne image sur ce type de photographie après peut-être que pour les limites après c'est toujours pareil c'est toujours quand on veut plus après quand on veut mieux quand on veut plus ben on a date après son matériel mais c'est vrai qu'au moins pour commencer je pense que n'importe quel appareil avec un zoom là comme vous le disiez même si le capteur est petit je pense qu'il n'y a pas de soucis pour au moins rentrer dans l'astrophotographie et au moins la photo de lune on va continuer sur notre présentation d'autres phénomènes un autre phénomène rare qui s'est produit cet été c'était la star de l'été c'est ça ? c'est la star de l'été donc elle est arrivée en mars elle a été détectée en mars pour du coup c'est la comète C-2020 F3 souvent on l'a appelé NEO-WEEZ pour du coup au niveau du grand public mais NEO-WEEZ c'est plutôt le nom du télescope qu'il a découvert donc c'est NEO c'est NEARCE OBJECT donc c'est vraiment les objets proches de la Terre et WEEZ c'est par rapport à une définition du télescope donc tout ça pour dire que ça a été vraiment un objet extraordinaire à photographier déjà à observer parce qu'on pouvait le voir à l'oeil nu moi je suis sorti un peu de Paris à une vingtaine de kilomètres et pour du coup on pouvait la voir à l'oeil nu donc ça c'est vrai que ça a été très très intéressant et ce qui était vraiment sympa c'est de pouvoir la photographier avec une pose vraiment un peu plus longue pour pouvoir faire naître ces doubles queues on le voit un peu ce voile et en fait il y a une deuxième queue aussi qu'on voit un peu sur la gauche qui est vraiment ionisée qui tire un peu sur le bleu un peu plus prononcé donc c'est vraiment et là on voit pour du coup que les étoiles tout est bien formé et ça c'était à son passage le plus proche auprès de la Terre donc à peu près à 103 millions de kilomètres Alors comment tu t'informes Jonathan ? pour savoir à quel moment il faut te photographier comment il faut se positionner enfin qu'est-ce qu'on va déjà pouvoir observer dans le ciel et à quel moment ça va se produire et voilà parce qu'il faut ça c'est prise de vue là ça s'improvise pas c'est pas tu vois le truc alors ça s'improvise pas non mais effectivement après faut rechercher déjà faut avoir une attirance pour ça et c'est vrai qu'il y a pas mal de sites qui existent assez grand public il y a je sais pas science civile par exemple il y a pas mal de sites qui relaient quand même beaucoup d'informations je pense à Futura Science que je vais consulter régulièrement et après effectivement on a aussi des calendriers un peu plus spécifiques qui s'appellent Astrocalendar c'est une petite application que j'ai sur mon smartphone que vous pouvez télécharger elle est totalement gratuite et donc du coup ça me donne par exemple on est le 13 novembre là demain j'aurai une conjonction de la Lune et de Mars et de Vénus pardon donc voilà ça nous donne par exemple il y aura le 17 novembre j'aurai une pluie météorite voilà et puis après voilà après on se dit bah tiens ça ça m'intéresse là j'ai une conjonction de la Lune et de Mars donc là je vais aller dans un autre logiciel pour du coup pour aller voir où je suis ou par rapport à ce que je me situe est-ce que c'est intéressant celui dont tu nous parlais tout à l'heure par exemple par exemple oui ou Stellarium ou des choses comme ça pour du coup ou lorsque tout à l'heure c'était vraiment spécifique à le transit de la station spatiale donc après on va dans d'autres logiciels et pour du coup bah on une fois qu'on a l'information une fois qu'on a la date par rapport à l'endroit où on est on va chercher après dans d'autres dans d'autres je sais pas si j'ai marqué là donc là c'est Astrocalendar déjà Astrocalendar ça vous donne déjà une bonne base pour avoir la liste la liste des événements astrophotographiques qui vont dérouler alors avant de quitter la thématique là on commence déjà à s'en éloigner mais avant de quitter la thématique de la lune on a une question d'Ariane qui nous demande pour photographier un lever de lune en faisant la mise au point sur la lune comment on fait parce que souvent le premier enfin c'est pas que la mise au point c'est l'exposition parce que souvent le premier plan est cramé ou c'est la lune qui est cramée on a du mal à avoir à la fois la lune bien exposée et le paysage visible ça va dépendre un peu des phases de la lune mais si on part du principe on va partir sur une pleine lune sur un lever de pleine lune bah là pour du coup c'est vrai qu'il va falloir plutôt avoir un isobar pour pouvoir avoir une pleine lune qui ne soit pas trop lumineuse et totalement cramer la photo donc effectivement après ça a joué après avec un peu notre triangle d'exposition voir si j'augmente un peu mon temps d'exposition sans après avoir trop de rotation sur la lune et là pour du coup perdre de la netteté donc c'est vraiment un travail à adapter par rapport à son appareil éventuellement tu fais deux expositions une pour la lune après après voilà après si on veut sortir un peu de la photo unique c'est vrai qu'en astrophotographie on fait aussi beaucoup de compositions avec plusieurs photos on en parlera tout à l'heure et donc là effectivement on peut faire un premier plan avec je ne sais pas 40 imaginons 30 secondes sur un premier plan avec un ISO assez élevé après on fait notre deuxième photo au moment où la lune se lève et là effectivement on adapte le réglage à la vue d'accord on additionne les deux photos dans Photoshop il y a plusieurs formules si on veut le faire à la prise de vue c'est quand même le plus compliqué d'avoir ouais mais après ça évite pour les gens qui ne travaillent pas du tout sur Photoshop par exemple ou sur d'autres logiciels de post-traitement on y arrive ça sera peut-être pas les mêmes résultats mais on peut faire des trucs on verra que voilà on peut aussi éventuellement rééclairer le premier plan exactement faire un coup de panne flash exactement on peut faire un peu de light painting ou du light painting et puis pour du coup pour pouvoir rééclairer oui on va y revenir c'est juste une petite lampe comme ça en fait on va répondre à la question d'Amid qui pose des questions sur le réglage sur le réglage du shutter speed enfin de l'obturator on va y revenir donc là par exemple toi quand tu as besoin de rééclairer un premier plan par exemple si je suis pas trop loin d'un premier plan on verra tout à l'heure une photo de moulin bah je peins comme ça voilà je fais ma pose de 15 secondes et pendant les 15 secondes bah je vais peindre après ça va être peut-être moins de 15 secondes si je m'aperçois que la première photo elle est trop cramée bah j'ai juste l'allumer je vais faire 4 secondes hop et j'éteins donc là ça me permet pour du coup mais là c'est plus adapté à des photos qui sont plutôt des poses longues de 10-15 secondes on parlera tout à l'heure de la voie lactée ça sera moins adapté à la lune effectivement ça serait plus compliqué de on avait pas cité events- above aussi voilà là c'est un site en anglais là c'est pareil c'est un des sites les plus riches aussi qui contient énormément d'informations c'est un site ou une appli ça ? ils sont en double format il y a l'application et le site le site est totalement gratuit et on a toute la formule et en application on a l'application light qui est aussi très sympa et puis après on peut acheter l'application professionnelle qui vous donnera encore plus d'informations donc retenez ces deux noms astrocalendar et events- above pour trouver les informations sur les événements astro que vous pouvez observer de chez vous donc là par exemple tu parlais de ce réglage ces réglages on a trois réglages sur lesquels on peut influer le shutter la vitesse d'obturation l'ouverture et la sensibilité donc là on est à 3200 ISO avec un alpha 7 c'est quand même assez c'est pas mal hein c'est pas mal hein pour un boîtier numérique qui aujourd'hui fait presque figure de papy des hybrides c'est vrai c'est vrai puisque c'était la première génération des hybrides plein formation là je l'ai un peu poussé en général je m'arrête à 1600 voire le mieux c'est 1250 c'est là où j'ai le moins de bruit numérique pour du coup j'ai moins ces petits pixels jaune, vert et rouge qui apparaissent quand on zoome un peu donc c'est vrai que là je l'ai un peu poussé mais normalement je m'arrête entre 1250 et 1600 par contre pour la 7R2 je vais facilement jusqu'à 3200 d'accord alors plus de définition le fait que ce soit une deuxième génération il était déjà plus performant peut-être qu'il a été amélioré et voilà après peut-être que la 7R4 est encore meilleure et on peut aller jusqu'à 6400 c'est vrai que c'est des questions qui sont prometteuses j'ai une question à te poser concernant le traitement du bruit j'ai d'abord vous la posé à vous puis je vais vous laisser réagir aussi sur Instagram vous le traitement de vos images au niveau du bruit généré en ISO élevé vous préférez le traiter comment ? à la prise de vue par le réglage du boîtier qui vous permet de diminuer ce bruit ISO ou même d'appliquer une réduction de bruit spécifique pour les posons ou vous le faites plutôt en post-production lorsque vous traitez vos images on répondra à la fin et puis non moi je voudrais savoir toi comment tu fais ? en fait cette photo là par exemple elle est composée de plusieurs photos en fait pour pouvoir avoir le moins de bruit possible dans les zones sombres en fait je vais faire 10 photos ça va être 10 photos de ma voix lactée tout est compris dans la même photo et pour tout coup le fait de multiplier les poses et de les empiler après c'est ce qu'on appelle stacking en anglais pour du coup ça permet de diminuer le bruit dans les zones sombres ça c'est la technique la plus poussée pour du coup et c'est vrai que c'est une technique sympa et je sais pas si vous le saviez mais vous avez effectivement dans votre boîtier vous avez deux types de réduction de bruit RB c'est pour réduction de bruit donc vous avez la réduction de bruit ISO élevé donc ça c'est celle qui va agir sur le bruit généré naturellement par le capteur lorsque vous sélectionnez des ISO assez élevés donc 1600, 3200 et au-delà où vous allez pouvoir ajuster le niveau de traitement appliqué par le boîtier lui-même sur la qualité d'image donc on va dire que ça c'est vrai qu'il y en a qui disent oui alors ça a tendance des fois à ramollir un petit peu l'image c'est vrai donc il y en a qui préfèrent le traiter ce bruit là en post-production c'est pour ça que je vous pose la question sachez que vous avez également un bruit une réduction de bruit qui est spécifique pour les pauses longues donc c'est pour les pauses qui sont supérieures à une seconde pardon, hop, je reviens dessus et donc ça c'est un bruit, une réduction de bruit que vous allez pouvoir appliquer et lorsque vous allez faire une pause supérieure à une seconde il va faire en fait deux expositions une exposition pour l'image et une deuxième exposition où il va simplement obturer au noir c'est à dire vous allez obturer la même durée que la prise de vue pour exposer l'image vous allez l'obturer avec l'obturateur fermé de manière à ce qu'il enregistre le bruit intrinsèque du capteur le bruit généré naturellement par le capteur qu'il va déduire du bruit de l'image et en faisant comme ça en fait on nettoie un petit peu le bruit ISO qui est généré par le capteur lui-même voilà c'était une petite explication mais cette technique pour les gens qui n'ont pas le boîtier sous-midi par exemple comme ça et bien on peut aussi faire de la même photo avec un bouchon en fait voilà et puis ensuite on le fait en post-production et donc on fait en post-production on appelle ça les dark pour du coup on les traite en post-production on a nos lights qui sont nos photos de la voie lightée en l'occurrence et de mon premier plan et ensuite j'ajoute pareil, j'ai fait mes photos avec un bouchon devant et j'ai un texte, ces photos pourraient aussi diminuer le bruit voilà donc on peut le faire soit directement dans le boîtier encore une fois soit en post-production très bien alors quelles sont les conditions qu'il faut respecter pour pouvoir bien photographier la voie lactée évidemment il y a la question de la pollution lumineuse alors ça c'est un peu tout à l'heure tu disais quand on est en ville on peut photographier la lune pour ceux qui sont à la campagne c'est plus facile de faire la voie lactée pourquoi ? de chercher autre chose ben pour du coup la lumière que nous émettons parce que je m'inclus dedans mais c'est vrai que toutes les lumières qui sont dans la rue notamment les lumières d'entreprises, les lumières de voitures les éclairages d'huile les polluent pour du coup le ciel et donc pour du coup on ne voit plus du tout le ciel étoilé on le voit des fois à Paris des fois on a cet effet de cloche le soir de cloche lumineuse mais même il faut vraiment ayant été dans des endroits déjà reculés qui sont la Creuse par exemple ben même à 25-30 km on arrive encore mais là sur la photo on le voit bien je suis quand même dans la Creuse il est 23h et on voit bien que dans le fond il y a un village qui doit être à 25-30 km qui pollue encore on voit bien la ligne d'horizon ça fait une espèce de voile lumineux comme ça qui vient c'est vrai que ce qu'on peut utiliser aussi c'est que alors ce qu'on peut utiliser déjà c'est peut-être une appli tu m'avais parlé de l'application Light Pollution Map donc il va vous donner une carte comme ça un petit peu de la pollution lumineuse voilà et alors qu'est-ce qu'il a ? il faut voir que on s'aperçoit tout de suite que les grandes villes sont plutôt blanches ou roses donc là ça veut dire qu'on voit presque plus d'étoiles au kilomètre carré pour du coup donc il faut vraiment sortir au moins à 50 km en général c'est ce qu'on dit c'est la limite pour pouvoir commencer à avoir des étoiles et donc pour du coup on s'aperçoit que les régions les plus sombres c'est quand même la montagne au niveau des Alpes ou alors plutôt le centre de la France tout ce qui est Auvergne Ardèche et puis la Creuse donc là c'est vraiment des régions qu'on appelle les réserves de ciel noir un petit peu c'est ce qu'on appelle effectivement maintenant elles commencent à se faire labelliser ces RICE pour du coup c'est la réserve internationale de ciel étoilé donc pour du coup c'est des villages qui se prennent en main et qui disent nous on veut mettre en avant cette beauté et cette fragilité parce qu'il faut quand même rappeler que la pollution lumineuse a un impact non seulement sur nous en tant qu'astronome mais aussi en tant qu'homme et sur la faune et la fleur on peut juste rappeler que les chauves-souris ont du mal à se déplacer avec la pollution et à licher dans les villes oui oui c'est vraiment et les oiseaux c'est pareil et le pire vraiment pour nous en tant qu'être humain c'est que la forêt pour du coup les dernières études montrent que les arbres sont aussi gênés par la pollution lumineuse dans le traitement de l'oxygène donc pour du coup indirectement quand on laisse allumer nos lumières on se fait du mal on se fait du mal parce que les arbres ne jouent plus le rôle de poumon voilà donc vous pouvez en tout cas télécharger cette appli pour déjà repérer voilà déjà pour en revenir au sujet c'est vrai qu'avec cette application qui est LPM la light pollution map on peut facilement se retrouver dans des endroits alors après quand on veut chercher vraiment le ciel très noir très profond il n'y a plus beaucoup d'endroits en France mais dans les zones déjà vert voire bleu clair on peut déjà commencer à photographier la voie lactée moi j'ai déjà photographié en Normandie à côté du village et donc pour du coup on peut y arriver et puis il y a aussi l'aspect météo évidemment ça c'est le facteur où par contre on n'a pas du tout la main autant sur le boîtier sur les optiques sur l'endroit on peut faire des choix et la météo malheureusement c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas donc on peut très bien avoir une belle semaine une belle soirée ou pas du tout mais ça c'est mais on peut s'informer mais on peut rester informé donc par exemple moi j'utilise souvent dans l'application Windy on voit qu'il y a plein d'options dans cette application je vous montre juste une seconde et vous allez voir vous allez voir si je fais la mise au point sur l'appareil voilà moi ce que j'utilise souvent c'est la notion de nuage et voilà donc ça vous donne la situation et puis si je veux avoir la situation à 21h hop il recalcule il me dit bah les nuages bah pareil ça va rester très nuageux jusqu'à 21h et après si je me décale donc pour du coup après on peut zoomer et là je me dis bah s'il y avait la lune à ce moment là bah vers 2h du matin bah je pourrais me relever et faire une photo de la lune donc voilà Windy c'est quand même une application intéressante mais il y en a plein d'autres il y a Météobleu par exemple aussi qui sont des applications aussi souvent ils utilisent les mêmes données donc je pense qu'en tout cas vous allez tous repartir avec une sacrée trousse à outils une bonne mise ça c'était c'était aussi un petit peu le but et merci de nous donner toutes ces astuces Michael donc voilà pour pour la météo donc c'est vrai que la météo des fois aussi ça peut être des questions de brume atmosphérique il y a des choses pour s'en affranchir de ça ? c'est très difficile en général si on voit pas mal de turbulences par exemple sur la lune mais ça c'est on peut pas vraiment lutter on peut pas vraiment lutter par contre ce qu'on sait c'est que s'il y a plu par exemple le matin bah les photos même s'il fait très très beau dans la journée il y aura toujours des particules d'humidité dans l'air donc cette journée là les photos elles seront quand même chouettes mais c'est vrai que si on va chercher si on va zoomer ça sera peut-être moins sympa donc c'est vrai qu'il y a quand même une incidence des fois qui peut prendre du temps c'est pas que la météo de l'instant qui pensait il y a tout un contexte voilà en parlant de météo par exemple je me souviens d'avoir fait un voyage à la Palma l'île la plus à l'ouest des Canaries et je suis revenu avec mes photos c'est la première fois que je faisais un voyage il y a trois ans spécifique à l'astrophotographie et pour du coup je me suis retrouvé en rentrant chez moi avec des photos et j'avais plein de petits points blancs dans les zones sombres je me suis dit mais qu'est-ce que c'est en fait c'était du sable du sable qui promenait du sard alors on avait on a une question qui nous demande quels sont les points lumineux à côté de l'arbre ce ne sont pas des planètes de quel arbre parle-t-on ? si si alors moi sur cette photo là en fait il y a deux points lumineux c'est des photos que j'ai faites l'année dernière donc là ce qu'on voit de lumineux dans ma main c'est ma petite lampe que j'ai ramené avec moi je vous la montre juste tout à l'heure ça c'est un indispensable ça c'est l'indispensable de tout bon astrophotographe amateur ou professionnel la lumière avec trois réglages donc là pour avoir justement la facilité de manipuler l'appareil ça c'est vraiment obligatoire ça coûte une dizaine d'euros et c'est vraiment un truc sympa et pour en revenir à la question pour du coup bah effectivement j'ai cette lumière dans la main parce que l'idée c'est un peu d'avoir une étoile un peu dans la main et la lumière qu'on voit le plus à droite de la photo pour du coup c'est le point de lumière c'était Jupiter c'est Jupiter et qu'on voit et on voit elle se reflète sur l'eau pour du coup c'est celle qui fait le reflet à droite de l'eau c'est ça qui reflète le reflet parce que ça dure la photo c'est une quinzaine de secondes là en l'occurrence 13 pendant ces 13 secondes bah comme elle est très très lumineuse bah c'est comme c'est comme un peu la lune ou tout l'astre très lumineux bah ça laisse un trait de lumière sur l'eau Xavier il voudrait savoir quel matériel il faut prendre pour faire de la vidéo de voie lactée alors la vidéo de voie lactée parce qu'en fait finalement ce qu'on observe dans le ciel c'est ce sont malgré tout des phénomènes assez lents c'est assez lent et c'est des choses par exemple les couleurs on les voit pas à l'oeil nu donc la voie lactée on la repère très facilement dans le ciel sur un ciel sombre comme on voit là sur la photo et pour du coup on ne verra pas les couleurs donc effectivement ça ferait partie des challenges pour moi l'année prochaine de tester la 7S3 et de pouvoir faire des vidéos pour voir si effectivement en montant les ISO je pourrais sans faire trop de post-traitement pouvoir ressortir une vidéo aujourd'hui c'est vrai que je suis spécialisé plutôt dans la photo d'accord parce que la vidéo on peut faire du timelapse aussi qui permet d'avoir peut-être des choses qui évoluent un petit peu plus vite et c'est pareil chaque photo faudra la retraiter mais maintenant peut-être qu'en fait la question porte par exemple si on veut la question je ne sais pas on n'a pas le nom de la personne qui pose cette question mais par exemple pour photographier des étoiles filantes pour filmer des étoiles filantes c'est possible ça ? j'ai jamais fait ça c'est déjà vu ça suffit déjà sur les photos c'est déjà compliqué donc ce sera peut-être plus facile en vidéo effectivement après il faudrait trouver le réglage qui permettrait de garder parce que sur la photo du coup on va ouvrir pendant imaginons 20 secondes donc ça va faire des traits lumineux en fait et sur la vidéo je ne sais pas ce que ça donnerait d'accord parce qu'on peut faire ce qu'on appelle du star trail c'est à dire du traçage si c'est une étoile filante elle va tracer des lignes lumineuses comme n'importe quel je dirais comme n'importe quel point lumineux qu'il soit humain ou astronomique si un avion qui va passer ça va pendant les 20 secondes il va laisser un trait lumineux aussi sur la photo d'accord alors on va continuer d'avancer mais parce que là c'est vrai que comme c'est pas ta spécialité la vidéo non mais c'est vrai que j'ai déjà fait des des timelapse pro du coup donc là c'est une série de une centaine de photos que je retraite d'abord et après j'enchaîne avec un petit logiciel spécifique et ça fait ça fait pas une vidéo 4k ça vous pouvez le faire aussi directement dans votre appareil en fait la vidéo de timelapse aussi il y a une fonction qui vous permet alors je sais plus où elle se trouve exactement fonction prise de vue par intervallomètre voilà mais voilà avec ça déjà vous pouvez faire du timelapse et après ça l'empêche qu'il faudra certainement il sera pas publié comme ça je pense il faudra quand même retravailler un peu les photos au moins dans la colométrie pour pouvoir récupérer les couleurs de la voie lactée voilà sinon vous pouvez utiliser aussi la fonction SNQ slow and quick et cette fonction SNQ va vous permettre d'aller d'aller paramétrer d'aller paramétrer simplement un nombre d'images voilà entre une image par seconde et 100 images par seconde et vous allez pouvoir du coup produire des ralentis ou des accélérés donc faire un timelapse grâce à la fonction SNQ dans votre boîtier donc ça c'est aussi des possibilités qui existent pour faire pas forcément de la vidéo en prise directe mais faire en tout cas des animations à partir de l'observation du ciel on continue sur sur cette présentation donc l'appli s'appelle Windy l'appli météo que tu utilises et que tu recommandes on ne faut pas faire de publicité mais on cherche surtout à vous donner à vous des astuces et des moyens qui soient directement c'est vraiment les outils que j'utilise quoi voilà alors au niveau des réglages on sait bien que il y a trois réglages il y a le diaph la vitesse la sensibilité alors au niveau du réglage du diaph par exemple est-ce qu'il vaut mieux ouvrir au maximum pour capter un maximum de luminosité ou est-ce que lorsqu'on fait un paysage de nuit comme c'est le cas ici il vaut mieux fermer pour garder la profondeur de champ et ou voir pour créer des effets starburst vous savez cet effet starburst c'est cet effet d'étoilement de la lumière des étoiles alors la question elle est déjà un peu matérielle parce que pour du coup la photographie de nuit il faut quand même capter beaucoup de lumière donc c'est vrai que les étoiles elles sont quand même à plusieurs milliers d'années de lumière donc on aura du mal à capter beaucoup de lumière donc la première chose c'est en général d'ouvrir au maximum son objectif oui donc 2.8 voir si on peut avoir un f2 ou un f1.8 ou un f1.4 c'est quand même très intéressant après l'inconvénient des très grandes ouvertures c'est que mes étoiles elles sont beaucoup moins rondes que si je suis à 2.8 ou à 4 ou plus comme tu disais mais là elles sont moins précises elles sont moins précises c'est vrai que la lumière est plus diffuse donc elles sont moins précises mais c'est vrai en général quand on est à f2 ça fait quand même des résultats très très bien même à f2.8 ça fait des résultats c'est à dire enfin f2.8 pour une optique qui ouvre au maximum un f1.4 voilà par exemple c'est à dire d'être à peu près à 2 diaphs au dessus de l'ouverture maximale mais là en l'occurrence on voit que cette photo là elle a été faite à 1.4 donc le résultat est quand même très sympa c'est vrai que si on va chercher un peu à zoomer dans le détail pour du coup les étoiles sont moins bien formées que si j'étais à 2.8 par exemple au 2 et je perdrais deux fois plus de lumière pour du coup c'est vraiment un équilibre après à trouver avec votre matériel et l'effet Starburst on arrive à le produire sur des étoiles ou ? non moi j'ai pas réussi à le faire je pense qu'on peut réussir à le faire avec un télescope pour du coup multiplier pareil des poses et puis aller chercher ou avec des réseaux peut-être des filtres j'en connais pas j'en connais pas ok donc ça c'est au passage c'est une photo que tu appelles le crocodile puisqu'on a réussi voilà c'est une photo que j'avais un peu imaginé dans la journée parce qu'une des choses aussi qu'on a pas abordé c'est quand on recherche le spot bah c'est en général c'est de se préparer soit de manière un peu technologique avec l'application dont on a parlé ou soit aussi de manière un peu plus naturelle bah on se promène et puis on se dit bah là ça serait pas mal et là j'avais vu plutôt l'avancée d'eau j'avais vu le reflet puis j'avais pas du tout pensé à cette notion de crocodile et quand la voiture est passée bah tout de suite ça m'a fait penser à un crocodile avec la gueule bronde ouverte et puis et c'est une photo qui a été primée et j'ai eu la chance que c'est une photo qui a été primée l'année dernière en 2019 par le concours Yellow Corner donc j'ai fini deuxième coup de coeur de ce concours où il y avait eu je sais plus 5000 participations donc c'est vraiment une fierté Jean-Charles non pardon Charles qui nous demande comment on fait pour faire la mise au point à F1-4 tu fais la mise au point sur quoi dans ces cas là ? bah là je fais la mise au point en l'occurrence en général je fais la mise au point sur le point le plus lumineux donc souvent c'est Jupiter c'est en ce moment Jupiter ça fait deux années qu'elle suit la voie lactée donc là c'est une photo de 2019 donc là elle est plutôt à droite sur les photos qu'on a peut-être vu tout à l'heure elle est plutôt sur la gauche l'année prochaine j'ai déjà regardé elle sera plutôt sur la gauche mais plutôt en hauteur donc voilà on essaye de faire la mise au point c'est la mise au point manuelle pour du coup on fait plus de mise au point automatique donc on fait de la mise au point proche de l'infini on va pas jusqu'à la butée parce qu'en général on repère tout donc on s'arrête un petit peu avant la butée et on fait quelques essais et on se rapproche quand même d'une mise au point assez intéressante et par contre ce qu'on peut faire aussi on peut se fabriquer un masque de Masinov donc c'est un masque qu'on met sur l'objectif et qui est justement c'est un peu c'est pour ça que ça me faisait penser à ça c'est un masque qui est un peu strié et donc pour du coup pour essayer d'avoir la mise au point la plus parfaite possible on met ce masque et avec ça on arrive à ajuster et une fois que justement il y a l'effet Starboss que tu as évoqué bah du coup on sait que l'image sera parfaite donc ça s'appelle comment le filtre de ? Matinov je vous l'enverrai je vous mettrai les références Matinov ouais je vous montrerai je mettrai les références sur mon compte Instagram on répond à la question qu'on vous posait tout à l'heure sur est-ce que vous préférez traiter le bruit numérique au moment de la prise de vue ou en post-production bah ça se partage pas mal vous êtes 45% à préférer le traiter dès la prise de vue donc dans le boitier et à 55% vous préférez le traiter en post-production pour peut-être mieux doser le réglage de manière manuelle et peut-être plus précise ou plus personnalisée donc voilà donc c'est intéressant quand même on a vraiment deux écoles donc Romain on va parler du défiltrage très bientôt puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on a fait que ça a été modifié on va parler un petit peu du défiltrage et de savoir ce que ça apporte on va juste avancer un petit peu parce que on a parlé d'ouverture maintenant pour l'ISO est-ce qu'il vaut mieux travailler avec un ISO faible et avec une pose longue ou plutôt avec un ISO élevé et une pose courte alors comme on disait tout à l'heure on va encore parler de deux écoles j'ai l'impression non mais c'est surtout qu'on a toujours notre triangle en fait ce qu'on n'a pas parlé encore pour l'instant c'est de l'incidence de la rotation de la derbe donc là pour du coup on arrive à un moment donné où si je veux des étoiles précises je peux pas avoir une ouverture trop grande un temps de pose trop long trop grand tu veux dire un temps de pose trop long pardon donc pour du coup je suis obligé de déterminer un temps théorique pour me dire avec ma focale je peux pas dépasser tant de temps parce qu'après à ce moment là ma photo va comme mes étoiles vont commencer à s'étirer et à faire le fameux effet filet donc ça peut être sympa quand on veut vraiment faire un star trail et quand on veut avoir des étoiles nettes pour du coup j'ai un temps il faut que ça reste ponctuel il faut que ça reste ponctuel donc pour du coup ça répond un peu à la question quel ISO je dois avoir ça répond aussi à la question c'était Amid qui voulait avoir des réponses donc Amid c'est pour vous alors pour du coup on a une règle qui est une règle approximative qu'on appelle la règle des 500 donc cette règle des 500 va vous donner un temps théorique de temps conseillé au maximum à respecter vous faites en fait vous prenez 500 divisé par votre focale donc si vous avez un objectif de 55 mm comme celui-ci bah pour du coup vous faites 500 divisé par 55 et ça va vous donner 9 secondes et quelques donc pour du coup on va partir de ce principe que le temps à respecter c'est 9 secondes si je veux avoir des photos d'étoiles le plus net possible donc à partir du moment où je sais que j'ai 9 secondes et que j'ai mon optique à 1,8 après je vais essayer d'avoir je dirais la valeur d'ISO la plus faible pour limiter la notion de bruit donc après ça va être en fonction de votre boîtier si votre boîtier support 3200 on peut aller jusqu'à 3200 et si votre boîtier ce qui va permettre de éventuellement fermer un petit peu pour retrouver aussi pour optimiser cette ponctualité des étoiles on peut fermer un peu le diaf et aller plutôt à 2, 2, 2, 2, 8 et effectivement avoir un ISO à 3200 et si votre appareil est un peu moins performant sur le traitement en ISO on va rester à 1,8 et puis on va passer sur un ISO à 1,600 alors moi j'ai vu quand même que pour photographier la voie lactée avec un peu de paysage généralement tu travaillais au 24 mm c'est la focalisation souvent c'est l'optique que je préfère parce que pour du coup à 14 on a vraiment un très grand paysage mais on a aussi une voie lactée qui se perd un petit peu entre guillemets dans l'espace pour du coup alors qu'avec la notion de ce qu'on appelle vraiment le coeur de la voie lactée pour du coup je me rapproche un peu de la voie lactée quand même à 24 mm et le paysage reste quand même très très sympa et ça donne quand même une ouverture un peu terrestre d'accord et puis après donc il y a cette question d'ISO mais alors ça on l'a déjà un peu évoqué oui mais c'est quoi le seuil ISO à pas dépasser en fait est-ce qu'il y a un seuil est-ce qu'il y a un seuil ISO à pas dépasser donc vous nous avez dit vous vous préférez être prêté majoritairement malgré tout en post-production mais on est obligé de pousser un peu l'ISO parce que ça va apporter de la lumière au capteur donc on est obligé de pousser l'ISO moi en général c'est ce que je sais après c'est vraiment l'expérience que j'ai sur mes deux boîtiers sur l'A7 je vais rester entre 1250 et 1600 au-delà de 1600 je peux le faire mais je vais faire du post-traitement et ça dégrade toujours un petit peu la photo même si même si les logiciels sont quand même sont quand même bons mais ça dégrade un peu la photo et notamment les étoiles tu utilises quoi toi comme système pour débruiter les images c'est Lightroom c'est Lightroom et Photoshop c'est vraiment les deux d'accord t'as pas de traitement de de logiciels de traitement de bruit spécifique non et donc pour du coup ça c'est pour répondre à ta question aussi Glenn et donc pour du coup je sais plus ce que je disais par rapport à ça tu disais que il y avait toujours cette balance oui après voilà c'est l'équilibre sur celui là tu étais plutôt à 1600 et sur le ZR2 et le ZR2 je peux aller allègrement à 3200 c'est vrai que si après ça va dépendre aussi de l'endroit où je shoot si je shoot où il y a beaucoup de pollution lumineuse je vais tout de suite me dire je vais pas aller à 3200 parce que ça va augmenter cette sensation de voile donc je vais tout de suite partir sur du sur du de 2000 ISO 2000 je vais commencer à 2000 voire même essayer de baisser à 1600 quitte à sous-exposer et à retraiter derrière exactement ouais d'accord quitte à rechercher un peu après en post-traitement essayer de faire ressortir un peu plus les étoiles et c'est vrai que ça sera plus compliqué c'est vrai que l'astrophotographie il faut quand même que les photos elles soient quand même vraiment assez sympa dès le déco frangis et donc voilà alors c'est une super photo on a l'impression que cette voie lactée elle constitue le feuillage de cet arbre oui c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à ça mais oui effectivement ah je pensais que c'était une intention non mais en fait cette photo je l'ai pensé un peu comme un paysage un peu africain en fait j'arrive d'aller en Afrique et c'est vrai que pour moi parce qu'il y avait quand même beaucoup de pollution lumineuse on le voit cette partie jaunâtre un peu en bas j'avais aussi quelques nuages en bas et puis cet arbrement me faisait penser un peu à un bas au bas un peu en toute proportion gardée donc c'est vrai que c'était un peu l'idée de départ de cette photo voilà parce que l'idée c'était aussi de parler par rapport à la photo précédente où tu nous disais bon on peut travailler en vitesse élevée entre guillemets avec cette fameuse règle des 500 où on peut rester en photo exactement juste simplement sur pied statique il y a une autre technique et c'est celle que tu as utilisé pour cette photo voilà c'est l'utilisation d'un tracker en fait c'est un petit moteur je sais pas si voilà c'est juste un petit moteur qu'on installe on va débarrasser un petit peu ce qu'il y a derrière c'est un petit moteur en fait qu'on installe sur votre rotule en fait de votre trépied donc là j'ai déjà installé en fait et donc ça ça va permettre de compenser la rotation de la terre comment ça marche comment ça marche en fait on a une étoile qui est sur le même sur le même axe que nous pour du coup c'est l'étoile polaire donc il faut juste réussir à paramétrer avec le collimateur qu'on voit en haut là avec le petit collimateur qu'on voit là juste là donc là pour du coup avec alors soit vous avez un polar scope c'est un peu une petite loupe et puis vous ajustez l'outil par rapport à l'étoile polaire ou soit moi j'avais acheté un petit laser pour du coup ça pointe ça projette le petit laser pour du coup c'est comme un petit stylo qu'on met dans le trou et en fait ça envoie un petit laser sur l'étoile polaire et après pour du coup on fait l'ajustement et après j'ai juste à tourner le petit bouton sur la vitesse qui va bien je mets le petit bouton sur l'étoile là je suis dans l'hémisphère nord parce que ça marche aussi sur l'hémisphère sud mais il n'y a pas l'étoile polaire donc voilà et donc pour du coup grâce à cet outil on passe dans une autre catégorie pour du coup j'ai plus besoin de respecter la règle des 500 et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert cette année et là on peut passer à des photos qui sont de plus de 60 secondes l'exemple précis on était sur 25 secondes sur celui là ça doit être 60 secondes pour nous on s'est trompé on s'est trompé deux fois deuxième fois j'avais 203 voilà et donc ça c'est des photos qui sont une durée de 60 secondes donc là pour du coup on voit bien le résultat par rapport aux photos d'avant on reste très ponctuel et puis j'ai beaucoup plus de détails ça vaut combien ça ? ça ce boîtier vaut à peu près 300 euros ouais c'est quand même un investissement c'est un investissement mais du coup par rapport à la compacité vous voyez si vous mettez ça dans votre petit sac à dos vous mettez un trépied, un Sony Alpha 7 un petit boîtier comme ça n'oubliez pas la petite lampe très très pratique et voilà on peut partir ça avec juste une petite télécommande et vous avez un kit pour démarrer vraiment faire des photos sympas en astrophotographie et ces photos là sont réalisées avec le 55mm qui est là d'accord donc c'est pas une optique hors de portée pour du coup c'est quand même un objectif qu'on a un objectif assez grand ce que j'appelle assez grand public parce que pour du coup c'est un objectif portrait celui-ci est vraiment de très très belles factures ça en a déjà parlé plusieurs fois et le 55 c'est une pépite donc c'est vrai que c'est ce genre de photos qu'on peut faire avec le 55mm ça c'est un tracker c'est la même chose qu'une monture équatoriale oui c'est à peu près la même chose oui oui parce que je vous ai amené le modèle au-dessus pour du coup qui est le modèle je vais mettre sous la bonne caméra donc là c'est ce qu'on appelle une monture équatoriale pour du coup c'est le même principe l'idée c'est de compenser la rotation de la Terre mais la différence c'est que vous voyez par rapport à l'autre c'est que celle-ci est beaucoup plus robuste même par rapport à son poids et pour du coup on peut monter des optiques qui vont être du gabarit du 100-400 voire du 200-600 et sans avoir une déperdition du suivi de l'étoile polaire c'est ça le risque c'est de monter le 200-600 sur un plus petit c'est qu'au bout d'un moment donné le poids va faire qu'il ne va pas réussir à suivre le moteur va être perdu et donc je ne pourrais pas suivre l'étoile polaire c'est une question de puissance du moteur aussi c'est voilà et des mécanismes internes et des mécanismes qui sont certainement beaucoup plus intéressants là-dedans que sur ce boîtier mais voilà c'est pas le même poids c'est pas du tout le même investissement celui-ci c'est quand même plus de deux fois le prix donc moi j'ai commencé avec ça et franchement je ne regrette pas du tout et celle-ci c'est vraiment donc de toute façon allez-y étape par étape commencez déjà avec un bon pied voilà on peut c'est vraiment pour aller voir là c'est l'idée c'était de vous montrer aussi tout ce qui était la gratation oui c'est ça c'est de dire je commence avec un matériel que j'ai déjà je peux améliorer mon setup et puis je peux après améliorer aussi mon setup via des accessoires ton kit d'accessoires de base du coup c'est quoi c'est comme trépied c'est quoi la tête du trépied que tu utilises ? ouais c'est ça c'est juste une tête une tête rotule une tête rotule assez simple j'ai pas de tête panoramique mais en l'occurrence c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais aussi acheter par la suite mais voilà c'est vraiment une tête simple avec un trépied en carbone très très simple donc un matériel vraiment de vraiment grand public on va être obligé d'avancer un petit peu plus vite parce qu'on est à peine dépassé la moitié de la présentation et on voudrait vous donner surtout le résultat du concours on parlait de ton alpha 7 modifié c'est quoi cette modification dont on parle ? alors pour du coup parce que là on voit qu'effectivement cette volatil a des couleurs bien particulières on voit bien que toutes les nébuleuses qui sont un peu magata un peu rose elles sont vraiment exceptionnelles et c'est vrai que par rapport à mon A7 R2 je vais pas aller voir ces nébuleuses alors pourquoi j'ai fait modifier mon appareil ? on fait modifier le capteur on verra pas la différence vous verrez normalement on voit pas vraiment la différence c'est bien un capteur c'est bien un capteur sauf que je l'ai envoyé à un spécialiste et lui il s'occupe c'est qui ce spécialiste ? c'est Richard Galli donc sa société s'appelle OS Canon je crois OS For Astro parce que c'était au début de sa carrière et pour du coup c'est un travail professionnel et il enlève le premier fil parce que l'idée c'est d'aller chercher le spectre photographique qui se situe dans les 650 à 690 nanomètres donc c'est la couleur qu'on recherche pour l'astrophotographie sur les nébuleuses je ne sais pas si bien sûr les nébuleuses c'est ce qu'on appelle les émissions H-α exactement donc ils sont situés dans les 650 à 680 et donc pour du coup le fait de défiltrer mon appareil ça me permet d'aller chercher ces couleurs et comme en plus là il y a et par contre ça nécessite quand même une petite ça génère un petit color shift c'est ce qu'on a vu c'est que la balance des blancs est un peu modifiée donc c'est ce que je te montre tout à l'heure juste avant de préparer la réaction c'est qu'il faut juste chercher un peu à corriger un peu la balance des blancs pour revenir en étant un peu plus respectueux et moi ce qui m'a plus bluffé encore c'est cet outil correction du voile qui fait vraiment sur Lightroom surtout quand on a un peu de nuages là en l'occurrence on avait un peu de nuages un peu de pollution on tient un petit peu la correction du voile et effectivement tout de suite quand la photo est de bonne qualité comme le travail est bien fait pour du coup ça ressort tout de suite super donc c'est pour ça donc ça c'est 10 vues stackées c'est à dire que c'est pas une seule prise de vue là c'est 10 fois la même photo en fait c'est 10 fois 61 secondes donc ça fait 610 secondes donc ça permet c'est vrai que le bruit pour du coup permet l'empilement pardon permet de bien gérer la montée de bruit voilà donc même avec si on voit si on voit sur la photographie pour du coup sur si on regarde que le sol en fait on voit que les montagnes il faut tirer de l'image comme ça qu'on puisse voir le sol Marie-Pierre voilà en fait on voit le décalage en fait du temps c'est pour ça que j'ai laissé aussi un peu pour expliquer ben là la montagne on voit qu'elle a un peu bougé en fait ben c'est le temps en fait entre la première photo et la dernière entre mes 10 fois 61 secondes et ma dernière photo ben pour du coup ben c'est la rotation de la terre qui est un peu illustrée là d'accord donc on a à la fois les images qui restent précises les images des étoiles enfin la vision des étoiles et mon premier plan par contre comme il est pas suivi ben lui il continue et continue nous on continue à bouger on bouge par rapport au premier plan donc c'est plus les étoiles qui risent à flotter c'est notre environnement direct ok encore une photo de voile actée ça c'est aussi pour répondre à la question qu'on avait tout à l'heure sur comment équilibrer éventuellement la luminosité du ciel avec celle des éléments qui sont au premier plan là c'est simple c'est que j'avais choisi mon traitement mon paramétrage à 2500 ISO par exemple là sur cette photo et bon du coup bah après avec ma petite lumière pendant la durée de la pause de 15 secondes bah j'ai éclairé le pont tout simplement mais de là où tu étais ou tu étais déplacé ? de là où j'étais parce que j'avais fait quelques tests avec mon appareil et j'ai vu qu'avec on peut régler il y a plusieurs luminosités sur ce type de lampes c'est des petites lampes qu'on trouve un peu partout et pour du coup j'avais fait quelques tests et je m'étais aperçu que au bout de 15 secondes même moins parce que j'avais fait il y a peut-être 10 secondes au bout de 10 secondes ça suffisait voilà donc pour du coup c'est vrai qu'il faut penser aussi avec les règles premier plan alors c'est pour ça que je posais la question dans les accessoires donc tu as parlé du pied avec du rotule la petite lampe frontale la petite lampe frontale la petite lampe torche tu utilises une télécommande ? alors oui ça c'est l'intervalomètre pour du coup qui permet bah pour du coup de paramétrer un nombre de photos données ou de dire je me mets en mode bol bah un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas c'est la fonction qui après qui après les 30 secondes de défaut pour du coup paramétrer par défaut donc on peut se mettre en mode bol et je peux faire une photo imagine et là pour du coup il faut avoir le petit moteur d'une minute donc c'est plus pour programmer le déclenchement que pour éviter de faire bouger l'appareil ah bah aussi aussi c'est les deux c'est les deux c'est les deux l'objectif c'est aussi autant quand on est notamment même sur la lune même sur la lune quand on est à 840 mm bah toute imprécision tout mouvement pour du coup sur le boîtier ferait que même quand je vais appuyer sur mon shutter ça risque de faire bouger un peu un peu mon appareil et donc la photo sera moins nette quand c'est comme ça bah on se met à 1m voilà ou alors on peut utiliser aussi l'application Imaging Edge Mobile qui permet de déclencher à distance aussi se mettre en déclenchement silencieux plutôt qu'en obturation mécanique pour éviter aussi les vibrations liées au shutter mécanique donc il y a toujours plein de petites astuces comme ça qui peuvent s'ajouter et s'additionner pour garantir le résultat pas d'autres ustensiles vraiment particuliers donc bah on peut faire simplement et c'est tant mieux comme ça on a pas besoin puisqu'on est confiné alors les magasins photo restent ouverts vous pouvez faire du click on collect sur la plupart d'entre eux et n'hésitez pas ils seront aussi de très bons conseils pour vous aider pour voilà choisir les meilleurs accessoires qui vous permettront et peut-être objectifs qui vous permettront de vous y mettre mais voilà on peut commencer avec relativement peu de moyens malgré tout on a pas besoin de se suréquiper donc là on voit que bah tu es sur sur cette photo de voie lactée il y a quand même des périodes de l'année des périodes propices pour la photographie parce que la voie lactée en fait nous ce qu'on voit c'est une sorte d'arche en fait on appelle ça l'arche de la voie lactée en fait la voie lactée c'est notre galaxie pour du coup qui est façonnée avec quatre bras donc vraiment deux gros bras principaux et deux bras plus petits et nous le système solaire fait partie d'un des bras les plus les plus petits donc pour du coup nous on arrive à voir un petit bout du bras et donc pour du coup il y a ce qu'on appelle vraiment le coeur de la voie lactée c'est la partie qu'on voit qu'on voit à l'écran voilà cette partie là et à un moment donné dans l'année elle passe sous l'horizon elle passe plutôt hémisphère sud donc pour du coup cette période elle s'étale on va dire de début avril mi-avril jusqu'à mi-octobre donc on peut la photographier de début avril jusqu'à mi-octobre voilà on peut la photographier toute l'année sauf que la partie on va dire la plus riche elle sera plutôt entre mi-avril et mi-octobre et donc là on voit c'est un paysage que tu as fait de nuit et tu as assemblé donc là voilà 9 images pour un total de 144 millions de pixels donc ça c'est il faut avoir aussi un peu de ressources informatiques derrière pour faire oui mais alors là l'idée bon là après ça reste encore ça reste encore quelque chose de gérable après l'idée c'était de montrer aussi qu'avec un 24 mm ou un 55 mm on peut faire des panoramas il suffit juste de décaler son trépied de 10 à 15 degrés pour du coup pour avoir 30% de chevauchement et donc pour du coup après on peut facilement faire des photos sympas et panoramiques et sachant que pour photographier la voie lactée il faut qu'il y ait le moins possible de lumière de lumière enfin de lumière en général exactement on a parlé de la pollution lumineuse mais aussi la lune il vaut mieux le faire lorsque la lune enfin voilà faut pas le faire en pleine lune donc c'est pour ça qu'on utilise l'application par exemple qui a l'enveillé lunaire donc là en l'occurrence on connait les phases de la lune longtemps à l'avance et donc on choisit le mieux c'est la nouvelle lune où il n'y a pas de lune et là en l'occurrence c'est un petit croissant de lune mais comme c'est un temps de pause de 15 secondes bah pour du coup la luminosité puis l'iso est en plein l'accumulation de lumière fait qu'on a l'impression on a l'impression que c'est un soleil que c'est une pleine lune que c'est quelque chose d'un peu irréel mais c'est juste un croissant de lune qui diffuse la lumière pendant 15 secondes d'accord avec 1600 ISO en plus je crois de mémoire oui 1600 ISO et voilà on était à 15 secondes mais c'est je suis parti sur les réglages de ma voie lactée j'ai dit je fais ma voie lactée et comme ça comme je veux pas avoir de séparation de colométrie si je change mes paramètres j'ai appliqué mes paramètres sur l'ensemble de ma photo on va parler aussi du star trail ça c'était on avait une question qui est-ce qui nous posait la question tout à l'heure sur le star trail donc là le star trail pour du coup c'est quoi c'est la frontière vraiment là on arrive vraiment à la frontière de l'art de l'art photographique pour du coup donc c'est aussi pour illustrer ce qu'on disait depuis le début de la présentation la notion de rotation de la terre comme nous on bouge bah le décor bouge aussi et donc pour du coup l'idée c'est de ficher un peu ce moment sur nos capteurs donc la technique elle reste relativement simple vous faites des pauses justement de 15-20 secondes là pour du coup on a pas besoin d'avoir une précision extraordinaire sur mes étoiles ce qui compte c'est vraiment d'avoir l'effet filer donc là on oublie un peu la règle des 500 et pour du coup bah au bout d'un certain nombre de photos quand on fixe bien l'étoile polaire bah pour du coup comment on fait pour la fixer l'étoile polaire ? bah le plus compliqué en tout fait c'est de la trouver après en fait pour la trouver il y a plusieurs techniques c'est soit j'utilise une petite application qui peut être je crois c'est skyview par exemple que j'utilise donc pour du coup je pointe avec mon appareil skyview skyview ouais je vais vous montrer donc là c'est la version gratuite alors là je suis un peu je suis pas dans la nuit mais je sais pas si vous voyez les petits points mais là par exemple il a repéré le cancer voilà et voilà en gros ce qu'il faut retenir c'est que si on se met dans l'espace normalement bah pour du coup on récupère la cartographie du ciel d'accord donc ça c'est la version un peu technologique et la version naturelle pour du coup c'est qu'une fois qu'on peut aussi c'est l'étoile la plus lumineuse c'est pas la plus difficile c'est pas forcément la plus lumineuse justement ah d'accord autrement il y a aussi il existe des cartes du ciel au format papier donc là pour du coup bah c'est pareil ça nous permet de repérer pas forcément l'étoile polaire mais au moins la grande ours la grande ours bah on la reconnait tous c'est celle-ci pour du coup c'est un peu la casserole la grande ours et en fait on reporte six fois la distance entre ces deux étoiles au dessus on reporte ça six fois et là je suis pile sur l'étoile polaire donc là c'est la version on va dire manuelle et puis traditionnelle pour du coup si on n'a plus de smartphone et puis c'est vraiment sympa aussi de chercher par son aide et comment il faut la positionner dans l'image cette étoile-là pour avoir cet effet c'est bon sens peu importe peu importe parce que pour du coup ton optique est quand même là c'est par exemple un 14 ou un 24 mm donc de toute façon l'idée c'est aussi d'avoir par rapport à ton premier plan de se dire je la mets à peu près au centre de mon moulin ce qui n'est pas le cas parce qu'elle était plus haute que mon moulin c'est vrai que si j'avais pu faire autrement j'aurais fait autrement mais là elle se retrouve quand même quasiment au-dessus du moulin donc ça c'est un moment que j'ai partagé avec mes copains donc c'est vraiment sympa et là en l'occurrence je repense à ce que j'avais fait en début de photographie c'est qu'on voit qu'on parlait de luminosité tout à l'heure c'est pareil avec ma petite lumière j'ai éclairé le premier plan et le moulin aussi on voit bien que le moulin est éclairé donc ça permet de gérer une première photo pour du coup sur le blé où j'ai passé mon light painting et sur le moulin de manière pratique donc du coup tu as fait plusieurs images si on peut avoir les indications derrière de prise de rayon alors là effectivement c'est environ 89 images pour du coup et en fait j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Starstax S-T-A-R-S-T-A-X en fait pour l'assemblage vous mettez toutes vos photos d'étoiles que vous avez en fait c'est toutes vos photos y compris une main et pour du coup il vous fait l'assemblage il vous fait l'assemblage du Starfight donc il faut il faut avoir une durée d'exposition pour avoir un effet circumpolaire quand même assez intéressant comme ça il faut au moins en poser pendant combien de temps au total au total moi je compte en général presque une heure ça varie mais entre on peut faire après c'est illimité plus vous vous exposerez plus vous aurez de détails dans les étoiles plus vous aurez de boucles en fait donc là au moins en général je pars sur une heure parce que là on voit bien que le temps effectivement il n'est pas exactement égal à une heure entre 15 secondes mais entre chaque photo pour du coup je laisse au moins entre 2 et 3 secondes au moment de l'enregistrement pour éviter on parlait de vibrations tout à l'heure au moment où l'enregistrement je préfère assurer le coup et je laisse par rapport à mon intervallomètre je mets une photo toutes les 4 secondes ou toutes les 3 secondes qui va durer 15 secondes donc mon temps d'exposition c'est à peu près c'est toujours 15 secondes et mon temps de travail pour du coup c'est 15 secondes plus mon temps d'enregistrement d'accord et puis après il y a cette quand on arrive sur des photos on en a déjà un peu parlé les photos de lune là l'idée c'est de trouver des bons spots là on peut utiliser une application notamment qui s'appelle Photopils par exemple celle-là elle est magnifique aussi avec le voilà donc là c'est vraiment des photos qu'on arrive à fabriquer très naturellement en fait là ben j'ai je sais pas si je suis bien donc là pour du coup ben ça on a juste à cliquer là pour vous donner la position donc là on est au studio d'enregistrement et par rapport à ça j'ai mon axe pour du coup et là la lune je sais qu'elle se levait aujourd'hui à cette nuit elle va se lever à 3h48 dans cet axe là donc le but après du jeu c'est de se dire je suis ici dans quel axe je vais avoir je vais avoir mon axe voilà aussi ou à l'inverse je vais avoir mon point d'arrivée je vais dire que ma lune je veux qu'elle soit sur 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 la statue de la liberté par exemple et ben donc je vais essayer de déterminer le point où elle se sera plus propice d'accord et donc c'est comme ça qu'on trouve les spots et c'est comme ça qu'on trouve les spots et après il faut quand même un peu d'expérience parce que c'est vrai que il y a l'application est très sympa mais il y a la notion des degrés d'élévation par rapport à l'endroit où sera la lune parce que par exemple c'est pas qu'une question d'axe c'est aussi une question d'élévation voilà pour que la lune soit juste derrière la flamme exactement donc là en l'occurrence parce qu'on était arrivé tôt et puis on savait que la lune serait derrière la statue de la liberté je suis parti avec un copain pour du coup faire ça et donc là en l'occurrence ben après on est sur place et on s'aperçoit on bouge on court là c'est un peu sur les bords des quai de Seine pour du coup il y a pas mal de voitures donc là on est obligé de courir un petit peu et faire nos pauses de 15 secondes en l'occurrence ça c'est plutôt un cinquième de seconde donc voilà après on court pour essayer de s'adapter à la vitesse de la lune aussi d'accord qui va hyper vite et donc il y a plusieurs applis tu parles de photopiles voilà sur ça il y a photopiles skydew scénarium scénarium aussi que j'utilise aussi énormément voilà donc ça pour compléter votre trousse à outils encore une fois vous allez pouvoir vous créer un répertoire d'applications moi c'est ce que j'ai fait j'ai toute une page voilà et puis encore la pause longue donc là c'était bon cet effet de toile de scintillement moi ça ça avait attisé ma curiosité mais c'est un effet que tu as rajouté sur Photoshop donc là on voit bien à gauche d'ailleurs on voit bien à gauche on a les deux nos deux planètes là en ce moment toute l'année qu'on a eu qui sont Jupiter et Saturne et là on a une belle étoile là sur la droite donc là effectivement pour marquer un peu plus la photo de manière artistique c'est vraiment une petite croix que j'ai rajouté sur Photoshop et donc la pause longue qui donne cet effet miroir voilà après effectivement c'est l'eau un peu qui devient presque du lait j'ai cherché après dans la colométrie à tirer un peu vers le lait pour avoir un peu un effet miroir d'accord donc le travail sur tes images en post-production pour répondre à la question de Glenn c'est surtout quoi la balance des blancs et puis balance des blancs après là en l'occurrence par exemple pour essayer d'avoir un peu plus de voile tout à l'heure on disait on corrigeait le voile en tirant vers la droite la correction du voile ben là en tirant un peu vers la gauche on va faire naître un peu de voile donc là si on veut avoir un peu cette notion de voile un peu vaporeux sur l'eau comme là c'est en l'occurrence on va tirer un peu le curseur plutôt vers la gauche d'accord mais c'est surtout ces deux curseurs là sont les deux essentiellement après il y a la couleur après il y a la réduction de bruit forcément oui c'est essentiellement ça après on peut tirer un peu tout ce qui est clarté pour essayer de faire ressortir un peu les étoiles aussi et du détail et du détail mais ça a tendance des fois à dénaturer un peu la photo donc il faut vraiment y aller avec parcimonie c'est ce qu'on dit en général de la procession tout est dans le dosage tout est dans le dosage pour répondre aussi à la question qu'on avait tout à l'heure par rapport à l'éclairage du premier plan et du fond donc ça c'est quoi c'est tu as rééclairé tu as fait deux photos non là c'est qu'une seule photo pour du coup c'est qu'une seule photo est faite avec l'alpha 7 modifiée donc là on voit que les détails sont très très riche là l'intéressant pour du coup c'était de me mettre en avant par rapport à ma première soirée on arrivait à un mois dans ma région d'adoption maintenant qu'est la creuse pour du coup et donc pour du coup là en plus on a de la chance sur la photo on a une étoile filante sur le côté droit en hauteur et donc là pour du coup c'est plus la post-production pour essayer d'éclairer le sol de manière à retrouver un peu de verre sur le sol d'accord donc c'est là où c'est important d'avoir des capteurs qui ont une belle dynamique une belle dynamique voilà c'est le cas des boîtiers sonniers on en revient à la théorie c'est soit je fais une photo avec du light painting avant ou soit je fais une photo en pose longue de 30 secondes ou plus pour essayer d'avoir plus de lumière au sol et je fais une deuxième photo pour mon ciel donc là c'est une deuxième technique tiens on va en parler du light painting parce que c'est aussi quelque chose que tu pratiques voilà donc là c'est vraiment du light painting mais plutôt artistique pour du coup donc là l'idée c'est de marier même s'il y a pas mal de nuages là on commence à voir un peu la voie lactée donc là on est obligé de s'équilibrer par rapport à l'outil de light painting par rapport au tube donc là c'est des photos de 3 à 4 secondes donc là effectivement on peut pas avoir une voie lactée super développée mais on peut quand même là c'est parce que c'était une soirée avec des nuages mais normalement on peut commencer à la voir en montant un peu en nouveau alors comment c'est fait cet effet circulaire c'est la fille qu'on voit qui fait tourner le non non en fait moi je suis avec ma télécommande dans une main pour pouvoir déclencher l'appareil qui est en face qui est en face ma fille pour du coup et puis moi je suis derrière elle je suis des pieds jusqu'aux genoux dans l'eau et j'ai mon sabre laser que je me suis fabriqué c'est un petit tube avec ce type de lampe pour du coup et donc je me mets derrière elle et je tourne pendant la durée de la photo environ 3 à 4 secondes voilà c'est ça et donc le but c'est vraiment d'équilibrer les ISO là dessus vraiment faut pas chercher à chercher à mettre je veux dire un ISO à 2000 pour avoir la voie lactée si vous faites ça bah votre light painting il sera cramé donc faut vraiment se calibrer sur la source lumineuse et donc en général on est un ISO le plus bas possible faut choisir faut que le fond soit visible mais c'est aussi c'est un peu la philosophie du light painting c'est qu'on ne fait qu'une seule photo donc c'est vrai que si on veut après faire une photo extraordinaire on fait une photo de 15 secondes ça c'est une seule photo il n'y a pas de montage voilà et après si je veux faire une photo plus extraordinaire encore plus belle pour du coup mais moins naturelle pour du coup je vais faire une première photo de la voie lactée et une photo du light painting et après on fait l'association mais là c'est encore de la création c'est encore différent et puis même voilà et là pour du coup le ciel si on termine sur une photo où finalement le ciel sert de fond voilà donc là pour du coup c'est pareil c'est un parterre de fleurs qui était devant moi donc je voulais absolument montrer aussi que la nature sur terre est aussi importante que la nature dans le ciel donc pour du coup voilà c'est un petit parterre de fleurs que j'ai éclairé avec ma petite lampe frontale pour du coup je me souviens et donc voilà j'ai fait la mise au point manuellement sur mes petites fleurs et voilà après une durée d'une quinzaine de secondes en l'occurrence 13 secondes et donc pour faire naître la voie lactée derrière et bien on va terminer sur cette photo très bucolique merci pour tout ce partage on avait vos questions on les a prises je pense au fur et à mesure Marie-Pierre est-ce qu'on en a oublié ? non je pense qu'on a on a fait le tour des questions qu'on a reçu si vous en avez encore n'hésitez pas mais je pense qu'il y en a qui doivent attendre si vous êtes si vous avez participé au concours j'imagine que vous êtes là aussi pour avoir le résultat alors petit roulement de tambour on a fait un super challenge sur cette deuxième super bucolique on a eu plus de 200 participants je connais moins près de 200 participants exactement donc merci à tous pour vos contributions on était super heureux et impressionnés par la qualité de ce que vous avez produit et proposé il y avait des approches techniques, artistiques originales décalées des fois des clins d'oeil très rigolos non c'est régalé il faut vraiment encourager vraiment l'astrophotographie mais ça peut être des photos moins techniques mais tout aussi sympa avec pas mal de poésie et je crois qu'on en a une qu'on a retenue justement qui est très poétique et bien justement une qu'on a trouvé très poétique même si on voilà la lune n'est pas forcément le sujet qu'on connait au premier plan c'est une association avec le feuillage et voilà c'est Instacelin je ne sais pas comment il faut le prononcer c'est Céline Céline Instacéline je crois que c'est Instacéline merci pour cette photo très on dirait presque un motif un peu japonisant on dirait presque des oiseaux je ne sais pas des feuilles des oiseaux on a trouvé ça très tendre on a trouvé ça sympa et c'est aussi pour montrer que du coup ce genre de challenge est vraiment ouvert à tout le monde on n'est pas obligé de faire des photos hyper techniques il y a de mille et une façons de représenter ce qui compte quand même dans la photographie on a peut-être oublié on est peut-être parti des fois sur un côté un peu trop scientifique un peu trop technique et ce qu'il faut c'est quand même le côté émotionnel si la photo n'a pas d'émotion que ce soit de l'astrophotographie ou une photo de rue si la photo n'a pas d'émotion elle ne peut pas fonctionner voilà donc bravo Insta Céline on passe à la deuxième et bravo aussi à Gwen Blanc on n'a pas les vrais noms alors c'est un peu bizarre Gwenahel Gwenahel Blanc avec une photo un peu comme celle qu'on a vue tout à l'heure celle que tu nous as montrée ça c'est une photo qui a été faite pendant le confinement Gwenahel habite dans un spot qui est pas mal pour réaliser cette photo-là pendant le confinement donc à un kilomètre de chez lui parce que tu le connais je le connais un petit peu ouais mais parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur des spots justement et c'est avec lui que j'ai fait des photos de la statue de la liberté donc voilà d'accord on se connaît un tout petit peu mais voilà ça on va être clair il n'y a pas eu de faveur je ne le savais pas parce que moi je ne savais pas que tu le connaissais et donc on a fait un choix qui s'est cumulé avec aussi Maxime et Marie-Pierre avec qui nous travaillons sur ces lives coucou Maxime si tu nous regardes donc on a fait un choix qui était chacun voté et puis c'est les photos qui sont ressorties c'est un cumul de votes c'est un cumul de votes c'est pas mon choix personnel voilà donc bravo à Gwen donc Gwen et Céline gagnent une carte Sony 128 giga ouais et puis pour le premier il y a aussi une carte Sony 128 giga et puis un exemplaire de ton livre voilà mes premiers pas vers l'astrophotographie c'est un ouvrage qu'on peut se procurer comment il faut me le commander à moi parce que pour du coup c'est un livre que j'ai fait en auto-édition donc c'est vrai que c'est un livre dédié vraiment à la photo et puis il y a quelques explications de réglage derrière c'est vraiment une double vocation du bouquin alors les explications je pense qu'on les a eu en long en large et en travers aujourd'hui par contre pour régaler vos pupilles voilà n'hésitez pas à commander ce bel ouvrage et puis celui qui va avoir la chance de le recevoir et en plus en version dédicacée ce sera Astro Shooter ce qui nous a régalé avec une superbe image très détaillée de la lune et en couleur ce qui est assez rare de voir la lune en couleur alors je ne sais plus il est mentionné c'était mentionné sur la publication qu'est-ce qu'il a fallu comme heure de travail il y a un grand nombre 1500 photos je ne sais plus 7 heures allez voir sur la publication il explique un petit peu un petit peu tout le travail on voit bien les détails sur la lune c'est vrai que c'est les détails cette partie bleue par exemple c'est une mer en fait voilà donc là on a la mer de Sérénité qui est plutôt orangée là après on a les cratères qui sont juste derrière un côté là c'est vraiment c'est exceptionnel et en bas souvent on a le cratère le cratère de Ticot qu'on appelle qui est vraiment celui qui est en bas là qui fait un peu qu'on voit vraiment de manière particulière en tout cas bravo à tous déjà bravo à tous les trois qui a été récompensé ce soir on a eu plaisir à partager ces images et puis à voir toutes ces propositions on s'est vraiment régalé et puis n'hésitez pas vous vous allez sur Instagram vous tapez le hashtag sonymunchalang2020 et vous allez toute cette source d'inspiration ressortir je pense qu'on a été complet est-ce qu'on a oublié quelque chose ? non 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 tu as une exposition peut-être bientôt tu devais en avoir une ? je devais en avoir une j'en ai une qui a commencé mais pour du coup avec le confinement qui s'est arrêté c'était à Colombes dans ma ville donc là pour du coup c'est un peu raté puis là je prépare déjà les stages de l'astrophotographie pour l'année prochaine tu animes les stages ? donc je vais animer des stages l'idée c'est de prendre 2, 3 à 5 stagiaires donc là je suis en train de réfléchir à une formule pour que tout soit respecté dans les règles de là on ne les connait pas encore les règles qui seront édictées au mois d'août mais déjà si vous êtes intéressés envoyez-moi un petit message sur Instagram et puis sur Instagram sur ton compte astroart contraste avec des underscores entre les mots voilà et bien écoutez merci beaucoup pour vos partages on me signale qu'on a encore un message qui nous est adressé sur notre peut-être une question sinon j'arrive à saisir mon code Alpha oui alors non c'était pas une question c'était Marie-Pierre qui m'aide à ne rien oublier donc n'hésitez pas évidemment à aller consulter toutes nos histoires de photographes sur le site Alpha Universe donc sony.fr slash Alpha Universe vous allez retrouver tous les contenus que l'on publie et vous allez voir qu'ils vont beaucoup s'enrichir bientôt et que vous allez avoir retrouvé plein de d'informations d'astuces des témoignages de photographes de workshops qui vont voilà c'est vraiment un site qui est en train de monter en puissance et qui va vous donner une expérience de la photographie vraiment augmentée donc n'hésitez pas à vous connecter on se retrouvera la semaine prochaine la semaine prochaine normalement on aurait dû être à Montier-Ander qui est un fabuleux festival de photos de nature et de paysages on because confinement ça n'aura pas lieu cette année on en est on en est malheureux on salue toute l'équipe d'ailleurs de Montier-Ander on est de tout coeur avec vous et voilà on a déjà hâte de se retrouver l'année prochaine et d'oublier cette année 2020 mais en tout cas on va quand même faire parler la semaine prochaine de photos animalières puisqu'on aura en direct avec nous Laurent Ben qui est notre ambassadeur dans la photo animalière il va nous raconter le voyage qu'il a fait tout récemment parce que vous verrez on va vous parler de il a été filmé voilà il y aura bientôt un film qui va sortir sur cette expédition et on va vous en dévoiler un petit peu les coulisses dès la semaine prochaine donc ne manquez pas le rendez-vous jeudi à 18h comme d'habitude et d'ici là prenez soin de vous au revoir